Salut les devins c'est Saikyo, on se retrouve aujourd'hui pour se parler du panel là qu'il y a eu sur le film Dragon Ball Super Super Hero lors du Dragon Ball, Games, Battle Hour et tout ce que vous voulez. Alors pour que cette vidéo se déroule sous de bonnes augures, je vous précise que tous les avis, critiques, que ça soit positif ou négatif que j'aimais dans cette vidéo sont dédiés à la promotion, à la communication qu'il y a autour de ce film et non pas envers le film, le produit fini. Le film complet, tout comme vous, je ne l'ai pas vu et je le jugerai sur pièce et entièrement lorsque je l'aurai vu. Par contre je suis clairement et je pense que vous aussi en droit de me questionner concernant la communication autour de ce dernier aussi bien sur la forme que sur le fond parce que malgré tout même si la promo d'un film n'est pas le film elle est censée nous en apporter une sorte de reflet pour créer de l'envie d'aller le voir et je suppose que c'est leur objectif mais il faut avouer qu'ils s'y prennent vraiment comme des manches et surtout que cela arrive après Dragon Ball Super Broly qui pour moi se hisse parmi les meilleurs films Dragon Ball en termes de produits finis mais aussi en termes de promotion voire même peut-être trop excessive vu qu'elle révélait quasiment la fin du film. Mais là j'ai l'impression que l'on passe d'un extrême à l'autre. Dragon Ball Super Broly excellait dans sa promotion voire même était excessif et là on passe à un film à propos duquel il m'est quasiment impossible de comprendre quelle est sa proposition et encore moins de comprendre sa direction et sa vision en admettant qu'il y en est une étant donné que le réalisateur celui qui apporte sa vision au film est quelqu'un de relativement inexpérimenté qui a l'air d'après ce que j'ai vu dans ce panel là de tout miser sur ces pseudo effets 3D qu'il essaie de nous vendre mais sa vision à lui en tant que réalisateur pour le moment c'est difficile de l'apercevoir mais ça j'en jugerai une fois que j'aurai vu le film. Également il me semble bon de vous rappeler que je vous avais proposé deux vidéos très récemment à la fois pour vous informer, pour vous alerter dans une certaine mesure pour partager une certaine forme de hype mais aussi pour nuancer fortement ce qu'il se passait. Je vous avais dit dans les deux vidéos qui s'affichent à l'écran attention, ça parle de trailer dans tous les sens, les francophones, les anglophones et tout ce que vous voulez en faune sont en train de dire que le trailer final du film arrive je ne sais pas quoi dans l'autre vidéo je vous exposais tous les éléments qui montraient que pourquoi pas celle pourrait se pointer dans le film aussi et surtout je n'ai pas arrêté de répéter que celle n'était absolument confirmée nulle part et que les éléments de notre possession restaient relativement maigres et pesaient relativement peu dans la balance pour pouvoir affirmer qu'il y serait et bien on peut dire que j'ai bien fait de vous prévenir de tout ça pour éviter les déceptions mais malgré tout déception il y a eu, bon c'est la vie tout le monde regarde pas mes vidéos c'est pas grave c'est comme ça que le monde tourne mais en tout cas je suis content d'avoir pu vous informer vous qui êtes présent et fidèle sur la chaîne vraiment merci pour cela alors justement en parlant de trailer que l'on n'a pas eu, en parlant de celle qui ne s'est pas montrée dans le trailer en tout cas il a été mentionné et ça je vais vous le repréciser parlons-nous de ce qu'il y a eu avant que je vous explique pourquoi selon moi c'était vraiment désastreux et chaotis d'ailleurs il y a eu tellement peu de news que pour cette fois-ci je fais pas comme les fois d'avant je vais pas séparer les news de mon avis franchement il y a tellement peu à se mettre sous la dent que je vais pas faire deux vidéos alors premièrement ils nous ont montré que le visuel clé l'affiche d'une certaine manière du film ils nous ont fait comprendre qu'elle n'était pas d'une certaine manière complète qu'ils ont fait exprès en tout cas de nous montrer qu'une sorte de fresque pouvait être faite et que la voiture du ruban rouge ou de magenta peu importe pouvait se révéler intégralement et se révélant avec de nouveaux personnages on peut y voir la petite statuette à l'effigie de magenta mais surtout on y voit Bulma c'est 18 Goten et Trunks adolescents qui sont en train de faire la fusion Goten et Trunks ont grandi c'est une excellente nouvelle leur chara design ont changé c'est une excellente nouvelle et j'ai envie de dire que c'était le plus beau le plus croustillant de tout le panel et d'ailleurs précision aussi pour que vous compreniez pourquoi selon moi ce panel était chaotique il faut comprendre ou en tout cas se rafraîchir la mémoire par rapport à ce qu'est un panel parce que si vous l'avez suivi comme ça de loin cet événement sur votre téléphone vous étiez sur ma page twitter ou sur un site dragon ball qui vous donne des news et tout ça si vous l'avez suivi comme ça d'un oeil de loin franchement c'était cool vous avez un nouveau visuel de Goten et Trunks vous apprenez la date de sortie aux Etats-Unis vous voyez quelques nouveaux extraits vidéo même si c'est pas un trailer c'est quand même un petit peu frais bon vu de ce point de vue là c'est pas dégueu mais je rappelle qu'un panel là avec le Covid c'est fait en dématérialisé en vidéo et tout ça mais de base c'est une rencontre des ayants droit des gens qui travaillent sur un film, une série ou peu importe donc les producteurs, réalisateurs, les acteurs donc pour Dragon Ball les comédiens de doublage c'est un peu ce qu'on retrouve pour Marvel avec les Comic Con quand il va devenir un Kevin Feige qui va se présenter sur scène les frères Russo pourquoi pas quand il va venir tous les acteurs sur scène avec Robert Downey Jr, avec Scarlett Johansson et j'en passe qui vont venir à la rencontre du public pour échanger, pour parler, pour créer l'événement pour faire quelque chose de gros, de majeur mais aussi envoyer des annonces un trailer, révéler de gros visuels une date de sortie attendue avec des précisions et quelque chose d'extrêmement professionnel travaillé, qui respecte les fans et les spectateurs voire même les curieux qui ne sont pas forcément fans mais qui se disent pourquoi pas, ça pourrait m'intéresser à voir quelle est leur proposition peut-être que je pourrais me laisser emporter peut-être pas, ça dépendra un petit peu de la qualité de leur exercice et là, le panel que l'on a eu sur Dragon Ball Super Super Hero c'était du 5 sur 20 passe en conseil de discipline c'était dégueulasse parce que là, ce que l'on a appris c'est ce visuel-là de Goten et Trunks et on y voit Goten et Trunks avec leur nouveau chara-design d'ailleurs, j'apprécie beaucoup ces chara-design il faut dire le positif aussi surtout celui de Goten, pour ne pas vous mentir on voit que sa coupe de cheveux est en train d'évoluer à mi-chemin entre celle qu'il a au 28ème tournoi des arts martiaux par rapport à celle qu'il a originellement qui est celle de Son Goku il est en train de transiter Trunks qui prend des cheveux bleus désormais et cela s'explique par le fait que de manière très récente et contemporaine Toriyama s'était décidé à lui mettre les cheveux bleus même au Trunks petit c'est pas que Trunks du futur qui les a bleus si vous prenez le manga, la full colo du manga si vous prenez les dessins de Toriyama originaux qu'il a colorisés il lui met toujours des cheveux bleus tels ceux de sa mère c'est quelque chose qui a changé avec le temps je pense qu'un jour on se fera une petite vidéo pour parler colorisation de cheveux de Bulma, de Trunks, de Vegeta aussi qui avait des soucis du marron au noir etc mais bon ça c'est un autre sujet pour un autre jour je vous ferai remarquer de toute façon ils ont déjà insisté sur ça que la fusion est ratée le réalisateur s'est permis de rigoler sur le fait qu'on aurait sûrement le retour de Gotenks plutôt gros et ça c'est confirmé aussi avec de nouvelles figurines qui vont sortir les UDM Burst c'est des mini gachapon c'est tout petit et ça fait la taille d'un pouce à la limite et encore que c'est peut-être plus petit et on y voit les figurines les mini figurines c'est un peu comme des porte-clés on voit les personnages du film super-héros du Goku du Vegeta du classique donc voilà le Goten et Trunks avec le Gotenks adolescent plutôt sympathique mais c'est un Gotenks gros donc vous savez qu'on a absolument rien contre le surpoids ici bien au contraire tout le monde est le bienvenu sans aucune distinction mais la question que je me pose en voyant ce Gotenks en surpoids c'est aura-t-on la version puissante en fait parce que lorsqu'il est trop maigre lorsqu'il est trop gros la fusion est ratée et il n'est pas performant au combat mais attention là aussi mon rôle c'est de vous prévenir de ne pas vous prendre une clim quand le film va sortir si jamais il n'y a pas un Gotenks qui soit surpuissant qui arrache tout au combat qui est meilleur qu'avant parce que à la fin de Dragon Ball encore une fois à l'aube du 28ème tournoi des arts martiaux on nous explique que Goten et Trunks bien qu'ayant grandi et s'étant naturellement développé physiquement ils ont perdu énormément en technique en maîtrise car ils ne s'entraînent plus ils ne s'entraînent plus depuis des années et on nous explique à ce même moment là à la fin de Dragon Ball que le prime de Goten et Trunks c'était quand ils étaient enfants donc je sais que tout le monde est en joie sur le fait que Goten et Trunks sont adolescents ils aient grandi et tout ça alors déjà j'ai envie de dire même si moi aussi je suis très heureux franchement on est en train d'être heureux pour quelque chose qui est tout à fait normal c'est comme si quelqu'un te doit 100€ et le jour où il te les rend tu dis oh putain je suis riche j'ai 100€ non il t'a juste rendu ce qu'il t'avait emprunté ce qui est normal que tu possèdes en fait mais à force de tellement pas voir la couleur de ce billet de 100 balles et t'avais tiré un trait dessus le fait de le revoir quand tu le revois quand même ça fait plaisir t'as la petite larme à l'oeil c'est un peu pareil pour Goten et Trunks mais au final ça n'apporte pas grand chose que ce que l'on devait être en état d'avoir mais faites attention parce qu'il se peut dans ce film là que Goten et Trunks ne nous délivre pas une performance mémorable parce que ça viendrait plus ou moins contredire la fin de Dragon Ball mais bon si vous voulez mon avis je pense qu'ils vont quand même briller d'une manière ou d'une autre peut-être comme dans les films Mayura Academia lorsque Bakugo Shoto ne se tape pas contre le boss final mais ils ont quand même un boss middle quoi d'envergure qui ne vaut pas le boss de fin mais qui donne du fil à retordre qui aurait pu donner du fil à retordre à Izuku bien sûr c'est pas des petites frappes donc ça aurait pu donner du fil à retordre pour Gohan si c'est lui le super héros du film j'en sais rien mais quand même un boss plutôt intermédiaire intéressant mais pas le boss maximal je pense que Goten et Trunks et Goten vont sûrement avoir à se taper face à ça et ça serait déjà pas mal j'ai envie de dire on n'en demande pas plus j'ai donc une vision modérée par rapport à ce personnage là ensuite on a eu une date de sortie pour ce film là alors on sait déjà qu'il sort le 22 avril 2022 au Japon je tiens à vous préciser qu'il y a un document officiel sur le site officiel Dragon Ball qui dit que le film sortirait le 22 août 2022 au Japon mais on pense que c'est une faute de frappe une erreur ou quelque chose comme ça qu'ils se sont emmêlés les pinceaux parce que là le film est toujours confirmé pour avril au Japon et j'ai une petite idée de comment et pourquoi ils se sont trompés parce qu'ils nous ont dit durant le panel ça c'est une nouvelle info que le film sortira cet été aux Etats-Unis donc c'est une info bonne à prendre et l'été, août je me dis que peut-être que le site officiel s'est embrouillé le film ne sortirait pas le 22 août au Japon c'est bien en avril mais il sortirait le 22 août aux Etats-Unis quelque chose comme ça en tout cas pour l'Europe pour le reste du monde hors du Japon hors des Etats-Unis ben aucune info rien du tout si ce n'est un document officiel que je vous avais déjà présenté il y a plusieurs semaines peut-être moins plusieurs semaines en tout cas un document au Royaume-Uni officiel qui nous disait que le film sortirait là-bas en Angleterre, Écosse, etc et bien en 2023 alors je ne sais pas quoi en penser mais pourquoi pas en fait pourquoi pas malheureusement parce que avril au Japon août aux Etats-Unis ben il reste plus grand chose pour en arriver à 2023 dans des contrées telles que la France à partir de août qui reste moins de la moitié du chemin à faire pour arriver en 2023 en attendant que les contrats soient signés et que les doublages soient faits c'est-à-dire peut-être et si ça se fait comme ça il se peut que le film nous parvienne déjà en version piratée avant qu'il ne soit sorti dans les salles françaises j'espère que ça ne sera pas un fiasco j'espère qu'on aura peut-être comme pour Broly une avant-première en japonais mais sous-titrage en français peut-être en août en même temps que les américains ou quelque chose comme ça histoire d'avoir un truc à se mettre sous la dent mais referont-ils le coup de l'avant-première parce que je me rappelle aussi que tout le monde en France avait été voir le film en avant-première et c'est cool et derrière les ventes de tickets pour la sortie plusieurs mois après en mode national généralisé c'était pas catastrophique mais c'était pas ouf non plus donc est-ce qu'ils ont un intérêt commercial à faire ce coup de l'avant-première faire un gros carton sur 2-3 jours et après il n'y a plus rien lorsqu'il ressort plusieurs mois après je ne sais pas c'est à eux de voir et c'est à eux de faire les calculs en tout cas j'aimerais bien que ça ne tarde pas trop et que ça sorte bel et bien en 2022 ne prenez pas pour des ânes sur ça non plus et vous me direz ce que vous en pensez mais je trouve que le logo sur cette deuxième partie en fait du poster est vachement dodu il prend beaucoup de place à l'écran si on l'enlève il y aurait tout un fond gris qui serait exploitable pour ajouter des personnages c'est l'impression que ça me donne et même devant la voiture entre Krillin, C-18, Goten Trunk j'ai l'impression qu'il y a encore de la place il n'y a même pas Broly sur le visuel vous voyez je pense qu'il devrait être un petit peu à sa place aussi là dessus sur l'affiche et même du côté des méchants peut-être qu'au dessus de la voiture se tiendra le boss final la fusion des deux gammas un sel un nouvel ennemi original peu importe j'ai l'impression qu'il manque quelque chose vous me direz ce que vous en pensez alors en tout cas on n'a pas eu de trailer je vous avais prévenu sur le fait qu'on n'en aurait peut-être pas même si je me disais que c'était tout à fait logique on en ait un parce que c'est un panel comme je l'ai dit mais ils sont arrivés tristement avec 4 extraits vidéo qui n'ont pas mixé pour faire un trailer les 3, 4 extraits là ils sont indépendants je vous mets les liens en description parce que vous connaissez les droits d'auteur c'est compliqué d'afficher ça moi je vais vous afficher des images bien sûr déjà ça vous donne un avant goût mais si vous voulez voir ça en mouvement vous l'avez en description mais ne vous attendez pas à entendre ces vidéos si ce n'est un bruit de souffle alors laissez-moi m'expliquer ils sont venus avec 3 vidéos sur 4 pourquoi 3 sur 4 pas les 4 j'en sais rien 3 sur 4 sans le son il n'y a aucun son aucune musique d'ambiance aucun bruitage aucune voix alors qu'ils nous ont dit que les doublages étaient terminés des extraits comme ça à la sauvette pour nous montrer soi-disant les effets de la 3D des extraits qui reprennent pas mal de morceaux que vous avez déjà vu dans les trailers avec Gohan et tout donc il y a très peu de nouveautés à l'intérieur il y en a un tout petit peu mais je pense que le nombre de secondes doit pouvoir se compter sur mes doigts de main et de pied réunis quoi ça va pas plus loin il y a des choses sympas malgré tout à voir dedans on y voit le QG du ruban rouge on y voit le Dr Edo qui semble s'évader de prison quelque chose comme ça on y voit la carte du Dragon World qu'on avait vu disparaître de l'oeuvre on la voit on voit des androïdes créés par ruban rouge à l'époque on voit ces réunions de malfaiteurs j'ai envie de dire on en voit un petit peu plus de Gohan face à Gamma un peu plus Piccolo face à Gamma bon des petits faits intéressants mais ça casse pas trois pattes à un chocobo vous voyez ce que je veux dire donc ça va pas très très loin mais là où ça commence à devenir calamiteux c'est ces extraits qui sont sans leçon qui ont été diffusés pendant le panel sans qu'ils ne prennent le soin de couper les bruits de fond je veux dire il y a un truc que n'importe quel youtuber débutant une grande société japonaise coté en bourse et tout ça et bien utilise son petit outil de réduction du bruit et je le fais dans cette même vidéo pour qu'il n'y ait pas les sons ambiants c'est à dire que là j'ai un petit ventilateur sous mon pc portable pour le rafraîchir vous ne l'entendez pas mon chauffage actuellement passe par la climatisation vous ne l'entendez pas souffler voilà c'est le minimum c'est le respect vous voyez un petit peu de qualité quoi et bien eux lorsqu'ils ont diffusé leur extrait sans son on entendait un vent on entendait un gros souffle ils n'ont même pas pris la peine d'arranger le son alors que j'ose espérer qu'il y avait un voire des ingénieurs son derrière cette émission là même le commentateur s'est mis à dire le présentateur à dire mais il n'y a pas de son là même lui s'est mis à réagir c'était quand même assez malaisant le pire le pire du pire à la fin de chaque extrait vidéo il y avait une musique qui se lançait et là je me dis ah quand même il y a quelque chose et bien non la musique qui se lançait un petit peu épique ou rock bon voilà elle n'était pas ouf ici mais ça mettait un peu d'ambiance elle se lançait pour le retour en plateau et elle se lançait même pas au moment du retour en plateau mais dans les 5 dernières secondes de l'extrait donc tu comprenais encore moins ce qui se passait vraiment le top du ridicule les commentaires qui allaient avec étaient là pour meubler oh Gohan a l'air plus sérieux avec ses lunettes enfin ne nous prenez pas pour des ânes je sais que Dragon Ball est fait comme tout Shonen Neketsu pour la jeunesse Shonen Neketsu c'est en particulier sa cible les jeunes garçons c'est comme ça qu'ils le voient au Japon mais c'est surtout des jeunes enfants aux alentours de 10 ans à 10 ans t'as quand même un esprit relativement éveillé 10, 12 ans etc tu réfléchis quand même t'es pas un homme de 30 ans mais t'as quand même un peu de jugeot tu comprends les choses tu t'émerveilles pas parce que Gohan il a des lunettes ça c'est plutôt quand t'as 4 ou 5 ans et encore donc peu de nouveautés des extraits sans son des extraits redondants si c'est le dernier extrait qui est totalement inédit il me semble avec un petit peu de son qui apporte pas grand chose de plus c'est parce qu'on voit les gamins on voit Edo le Dragon Ball etc mais le dernier extrait est plutôt sympathique pas de trailer pas de nouvelles images pas de nouveau chara design pas de déclaration d'Akira Toriyama les 3 personnes qui sont venues le producteur le producteur exécutif le réalisateur n'avait rien de spécialement nouveau à nous communiquer d'ailleurs c'était bizarre des fois il y avait des coupures ils passaient d'un plateau tout blanc à un plateau tout noir ils ont fait des cuts un petit peu comme un youtuber qui modestement parfois et ça m'arrive aussi fait une vidéo et il y a une news de plus qui arrive alors on va rajouter un petit morceau on va faire au mieux pour que ça s'intègre dans la vidéo de base mais généralement vous le sentez c'est ce moment là où le youtuber voire moi même vous dit j'étais en plein tournage de la vidéo je fais un petit cut je vous rajoute ça précision alors ça passe parce que là on est entre nous vous voyez on est presque potes sur une chaîne youtube on connait tout le monde etc mais tu fais pas ça dans un panel et ils l'ont fait il y avait des espèces de cuts bizarres pour ajouter des infos en changeant l'ambiance on revenait ensuite sur l'ambiance de base ça fait amateur ça fait pas une team professionnelle qu'on ait en droit d'attendre leur part et le pire avec ces extraits sans son c'est la justification qu'il y a derrière c'est pas pour donner un effet de style ou quoi que ce soit c'est simplement car à deux mois de la sortie de ce film ils ne sont pas en mesure de proposer un trailer mais surtout de ne pas proposer ces trois extraits avec du son car je cite le film n'est pas terminé on sait que certains films sont prêts 6 mois à l'avance on sait que d'autres sont terminés 10 jours après d'autres sont terminés qu'une fois la version Blu-ray sortie bon ça peut arriver mais la seule chose que je me dis c'est qu'il doit bien y avoir quand même quelques extraits du film de quelques secondes qui sont prêts qui sont complètement terminés avec du son même ceux incluant Piccolo ou je ne sais qui alors pourquoi nous présenter les extraits qui n'ont pas de son la question que je me pose quand je vois ça c'est à quel niveau d'incompétence a-t-on à faire ici ils ont passé un temps à nous parler du parapluie le fameux parapluie du ruban rouge alors je trouve que c'est sympa ça pourrait faire un goodies intéressant mais franchement ils ont passé un quart d'heure dessus j'ai trouvé ça indécent le présentateur qui fait un espèce d'appel presque de prière en disant j'espère que vous allez nous inonder de goodies attendez déjà commencez par faire une promotion qui se tient sortez nous un film qui vaut le coup et après on ira acheter des goodies pour le moment les goodies ça allait bien on a des petites pochettes des petites cartes des petites précommandes de trucs comme ça se faisait pour Dragon Ball Super Bowl le clear file le machin des goodies en douceur que tu peux aller précommander on t'en fait pas des tartines de promotion tu sais qu'ils sont là libre à toi d'y aller etc ça va là franchement ça va mais là le film est même pas sorti le parapluie j'ai vu 3 secondes ils l'ont décortiqué dans tous les sens j'ai plus vu le parapluie dans ce film que Goku quand même c'est pour vous dire et t'as le présentateur qui fait une prière pour qu'on soit arrosé de goodies non mais pour qu'ils nous prennent en pleine promo du film il y a un appel à faire des goodies attendez sortez le film d'abord après on verra les goodies parce que laissez moi quand même vous rappeler le désastre qu'a été le synopsis qu'ils ont déjà dévoilé du film qui commençait par nous dire qu'ils s'en étaient mis plein les poches avec Dragon Ball Super Broly qu'ils avaient fait rentrer tant de milliards je sais plus c'était du chiffre d'affaires ou du bénéfice ils étaient contents de s'en être mis plein les poches ils l'ont marqué dans le synopsis du film d'après j'avais jamais vu ça dans un synopsis vraiment jamais je sais pas quand tu vas voir Star Wars 9 ou j'en sais rien derrière la jaquette du DVD du Blu-ray il n'y a pas écrit bon le 8 il a bien marché on a fait le 9 ça se fait pas quand même un peu de respect un peu de dignité en fait aussi bien envers nous qu'envers eux-mêmes ils ont pas arrêté de nous dire que la 3D était fluide en nous montrant des cuts avec le Dr Edo qui sort de prison et c'est pas fluide du tout c'est saccadé ils ont pas arrêté de dénigrer les anciennes techniques d'animation nous disant que avant en mode dans Dragon Ball Super Broly la masterclass qu'ils ont sorti le film Dragon Ball Super Broly est à mon sens un film référence pour toute l'animation japonaise moderne ils sont en train de nous dire que Super Hero est mieux fait plus fluide plus joli avec de meilleurs effets que les teams actuels ont poussé la qualité visuelle à un niveau jamais vu que les technologies utilisées sont inédites alors que pourtant de la CGI il y en a depuis le film Battle of Gods il y en a cessé de s'améliorer jusqu'à Super Hero mais de la CGI il y en a toujours eu donc il ne nous fasse pas comme si c'était nouveau il nous montre des plans un petit peu claquos en nous disant regardez c'est trop beau les effets de pli sous les vêtements de Gamma on n'aurait jamais pu le faire auparavant alors bon je ne sais pas vous voyez quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire auparavant alors oui quelque chose d'aussi moche on n'aurait pas pu le faire auparavant mais par contre quelque chose de mieux les équipes de Dragon Ball Super Broly auraient pu le faire ça j'en suis convaincu la seule chose que j'aime dans ce visuel là c'est l'ombre l'explosion et les contrastes 3D qu'il y a dessus qui n'ont même pas été retravaillées, texturées et ils nous font croire que c'est joli non ça ne l'est pas et surtout de voir de grands professionnels comme ça nous marteler du fait que c'est trop beau je ne peux pas le gober franchement je ne peux pas on a aussi eu un lourd fardeau à porter quand même avec la fin du panel alors je n'ai pas compté j'ai eu l'impression que c'était interminable vous me direz l'interview de fin avec le comédien de doublage pour lequel j'ai beaucoup de respect je n'en veux pas à lui mais l'interview du mec qui fait le docteur Edo alors déjà quand j'ai vu qu'ils allaient faire une interview du docteur Edo je me suis dit pourquoi je ne connais pas ce personnage là je ne l'ai jamais vu si ce n'est dans les trailers de ce film là j'ai aucun attachement à lui pourquoi le faire parler lui alors qu'on aurait pu interviewer Masako Nozawa pour le rôle de Goten qui a grandi on aurait pu aller du côté de Pan qui est le personnage central de l'affiche ils l'ont dit eux-mêmes durant le panel revenir sur Gohan sur Piccolo pourquoi pas sur C-18 au Bulma j'en sais rien peu importe mais quelque chose qui fasse la transition on ne peut pas nous demander du jour au lendemain d'apprécier des personnages qui déjà d'apparence ne nous attire pas plus que ça mais de deux on n'a aucun attachement aucun affect on n'a jamais connu ces personnages dans nos vies on ne peut pas comme ça regarder 10-15 minutes j'en sais rien d'interview sur eux surtout une interview qui n'apporte pas grand chose dans laquelle le mec il arrive il est un petit peu en mode snobinar là il est un petit peu en mode bobo japonais il est arrivé là en mode Louis Vignac du Japon non franchement on avait autre chose à voir non j'arrive pas à m'attacher à ça j'arrive pas franchement j'arrive pas et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis un moment avant de vous sortir la vidéo parce que si je vous la sortais le soir même ou le matin du lendemain du panel j'allais vous faire une Franck Leboeuf avec Kurt tu vois non j'allais vous faire la même chose donc il a fallu que ça redescende un peu la pression et l'interview donc elle a pas apporté grand chose si ce n'est un extrait supplémentaire mais ça va pas plus loin ils ont pas arrêté de vanter les mérites du film en disant qu'il était meilleur alors je peux le comprendre c'est la promo ils vont pas dire qu'il est pire mais bon ils auraient peut-être pu avoir la finesse d'esprit de ne pas le comparer aux précédentes productions Dragon Ball je vais voir si je trouve une rediffusion je vous mettrai le lien d'ailleurs en parlant de rediffusion la diffusion avant la rediffusion vous avez remarqué pour ceux qui étaient en ligne qu'il y avait plusieurs streams un pour les espagnols pour les anglais pour peut-être les italiens j'ai pas fait gaffe pour les français et je me suis dit putain c'est cool et quand je clique sur la version française elle est sous-titrée en anglais pareil que le stream fait pour les anglais donc pourquoi encore de l'amateurisme pourquoi faire plusieurs streams pour telle et telle population tel et tel langage ou je ne sais quoi si tous sont sous-titrés en anglais ben ils sont tous faits pour les anglophones et ceux qui comprennent un minimum l'anglais ça servait à rien de lancer plusieurs streamings limite là vous êtes en train d'utiliser de la bande passante pour rien c'est bon laissez les serveurs donc ça aussi j'ai pas compris mais une autre chose que j'ai pas compris c'est qu'ils ont pas arrêté de nous dire ah ben là on peut pas en parler on va spoiler là on peut pas en parler on va spoiler là on peut pas en parler on va spoiler mais parler quand même un petit peu de quelque chose parce que là la proposition de ce film quelle est-elle au début je trouvais la communication vraiment très bonne intimiste proche d'Akira Toriyama quand il nous montrait Piccolo Pan la boîte aux lettres la maison de Piccolo il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent et tout ça mais là on est à deux mois de la sortie du film on est à deux mois et je ne sais toujours pas quel est le propos de ce film là je sais qu'il va être rempli de tranches de vie de faces sympas de faces cool peut-être drôle ils nous ont dit qu'il y aurait de l'action peu importe en fait je m'en fous qu'il y ait de l'action ou pas mais je veux savoir quel est le propos quel est le récit quel est le pitch le synopsis de base pour Broly ça s'est très très vite éclairci une réécriture du personnage de Broly on va le faire transiter de son itération hors chronologie de Dragon Ball en le rendant canon tout cela chapoté par la plume d'Akira Toriyama qui va le réécrire qui va rebooter le personnage qui va l'intégrer dans le monde de Dragon Ball sous fond de Space Opera le terme avait été donné à l'époque je vous rappelle que là on nous a dit que le film Dragon Ball Super Super Hero est pop alors autant Space Opera je peux le définir facilement pop c'est quand même plus vaste comme notion on est bien d'accord il y avait le cadre autour de Broly qui était posé on comprenait que Broly serait tourmenté par le fait qu'il peut s'enrager mais que de base il est plutôt gentil le fait qu'il était mêlé à de sombres histoires par Freezer par Paragus et j'en passe mais qu'au final lui n'a rien en matière d'implication il se fait mêler dans la sauce alors qu'il a commandé aux Contenders donc voilà on comprenait qu'il y avait quelque chose avec Broly on comprenait le lot autour de Bardock une évolution de Son Goku vis-à-vis de l'acceptation de son rôle en tant que Saiyan Vegeta qui devait payer le prix les frais des erreurs de son père les erreurs des trois paires de Bardock de Paragus et du roi Vegeta allaient être mises sur la table aujourd'hui bon tout ça j'avais compris je savais dans quoi je m'engageais en allant au cinéma là pour Dragon Ball Super Super Hero à deux mois de sa sortie je suis vraiment dans l'incapacité de comprendre je sais qu'il y a un truc qui se prépare et qui se trame avec le ruban rouge mais à ce jour ni le Dr Edo ni Carmi ni Magenta ni Gama 1 et 2 ne représentent quelque chose pour moi qui pourrait bouleverser l'histoire de Dragon Ball en parlant d'histoire ça aussi franchement ça m'a fait bondir quand Akio Yoku c'est le numéro 2 de Dragon Ball ce type là Yakira Toriyama est le numéro 2 dans la hiérarchie c'est lui Akio Yoku donc quand même il connait le sujet il nous dit que pour la création de l'histoire de ce film là ils n'ont a priori d'après ses propres mots et ça me fait mal au coeur de le dire ils n'ont pas d'abord pensé à l'histoire en soi mais ils ont d'abord pensé à des situations ils ont eu un raisonnement inverse ils se sont dit ah bah tiens on aimerait bien que la bataille cette fois-ci elle ait lieu sur Terre la bataille ou l'intrigue peu importe la menace alors pourquoi pas que grand bien leur fasse mais déjà les raisons invoquées pour que ça soit sur Terre je ne les comprends pas car ils ont dit que le propos était devenu un petit peu trop intergalactique récemment alors j'ai envie de dire désolé c'est vous qui avez ouvert le bal avec Dragon Ball Z Battle of Gods Beerus le film l'ouverture vers le multivers bon c'est pas nous qui l'avons inventé c'est vous qui l'avez posé sur la table au contraire cela devrait être développé de plus en plus et non pas rétréci parce que suite au tournoi du pouvoir on est passé à Broly sur Terre et non pas un truc intergalactique on a eu la menace Moro qui avait l'air d'être un truc universel mais le mec s'en prenait juste à la galaxie et à la fin il était principalement une menace pour la Terre encore une fois et oui bon là je l'accorde on a l'arc Granola sur Céréales donc au final des intrigues récemment sur la Terre on en a eu très récente le dernier film en date c'est sur la Terre quasiment tout le temps c'est sur la Terre à part le tout début avec Vegeta mais bon passons sur ça ils nous disent donc qu'ils ont voulu ça comme ils savaient pas trop quoi faire c'est ce que j'ai compris quand j'ai lu entre les lignes comme histoire sur Terre c'est normal vu qu'eux-mêmes ont développé l'univers et le multivers et bien ils se sont dit ah bah tiens dans le passé quand Goku était petit il y avait le ruban rouge on n'a qu'à les utiliser alors pourquoi pas c'est plutôt intelligent un ruban rouge 2.0 mais là où ça me fait mal au coeur c'est qu'ils ont d'abord pensé à créer des situations à créer des contextes et après à façonner une histoire autour ça ne marche pas comme ça d'abord on pense à un propos à un récit au point A où les personnages vont démarrer au point B et au point C vers lequel ils vont transiter et conclure et après on agrémente ce besoin scénaristique de situation et d'amorce contextuelle histoire de le rendre cohérent de le faire tenir sur ses deux jambes mais là non c'est le raisonnement inverse voilà encore pourquoi je trouve que ce panel est absolument calamiteux et la communication autour de ce film est calamiteuse alors on en arrive pas très loin de la conclusion de ma vidéo en vous rappelant que peut-être que le film sera excellent peut-être qu'il sera le meilleur des films Dragon Ball et qu'à ce jour là je n'en sais toujours rien on est aux alentours du 22 février 2022 là on est donc à deux mois de sa sortie ni vous ni moi ne l'avons vu mais j'aimerais revenir quelque peu sur cette fameuse interview interminable là du docteur Edo il y a deux petits trucs qui m'ont fait tinter alors je les ai plus dans l'ordre mais un des deux c'est quand il a dit qu'il s'est racheté tous les tomes originaux de Dragon Ball en full color alors déjà ça c'est saluable et je vous invite à tous le faire à les emprunter pourquoi pas si vous n'avez pas les moyens dans la bibliothèque de votre ville et ça arrive souvent qu'il y ait tous les tomes de Dragon Ball à disposition etc ça fait toujours du bien de relire les tomes originaux de Dragon Ball et pas d'aller voir des résumés sur internet pas d'aller voir des AMV pas d'aller voir que l'anime le manga c'est ce qui compte le plus et c'est le meilleur et j'ai trouvé que ces tournures de phrases vis-à-vis de ça nous faisaient comprendre et je me suis dit tiens est-ce qu'il ne veut pas nous dire par là qu'il va y avoir un élément connu des tomes originaux de Dragon Ball qui va se retrouver à nouveau dans Super Hero qui va revenir et direct après il enchaîne en disant et j'ai bien relu les arcs cyborg et le Cell Game alors franchement je ne sais pas je ne vais pas tirer des conclusions de fou ou quoi que ce soit mais est-ce que c'était juste une manière à lui d'exprimer ou est-ce que le terme de Cell Game donc de Cell a été volontairement introduit dans ce panel là pour déjà nous donner un petit peu l'eau à la bouche vis-à-vis de cet arc là à laisser le remater ou revoir la prestance de Cell et tout ça pour qu'il revienne dans Super Hero que ce soit Cell revenu des Enfers ou alors un Cell tout autre qui aurait à peu près le même physique mais qui aurait été recréé en mode 2.0 par le docteur Edo en prenant un ADN plus puissant en Goku en Végéta en Broly en Bou en qui vous voulez en Freezer bien sûr et tout ça ça je ne sais pas mais quand même Cell a été mentionné durant ce panel là de manière extrêmement détournée sans absolument vouloir dire qu'il sera dans le film d'ailleurs je tiens à vous signaler que si Cell est dans le film c'est étrange parce que à la vue des figurines qui sont prévues notamment sans rentrer dans les détails parce que ça serait saoulant mais les Ichiban Kouji des figurines à gagner sous tirage au sort etc normalement si Cell était dans le film il devrait déjà faire partie de l'annonce de ces figurines là et il ne l'est pas donc pour le moment tout semble montrer que Cell n'y est pas on verra peut-être qu'il y sera en mode surprise et qu'il sera prévu pour une prochaine Ichiban Kouji mais c'est quand même bizarre de rater le coche au niveau du merchandising ils sont en train de miser sur un parapluie et pas sur Cell vous voyez ce que je veux dire c'est quand même étrange alors bon je pense qu'ils peuvent peut-être se permettre d'abord miser sur des goodies avec Goten et Trunks avec Broly d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire les fameuses petites figurines que je vous disais avec Gotenks plutôt gros on en a une aussi sur Broly et on sait déjà que Broly est dans le film il n'y a pas de soucis mais on voit que Broly n'a pas son vêtement noir juste au corps comme on le voit dans le trailer du film Super Hero il l'a perdu est-ce qu'il l'a perdu durant le combat d'entraînement face à Goku qui lui a envoyé un kamameha qui l'a un petit peu cramé l'eau ou alors va-t-il le perdre dans un combat d'envergure face à un grand ennemi du film bon ça peut être un indice sympa aussi et encore que pour ce Broly pas sûr étant donné qu'on remarque qu'il n'a même pas de cicatrice au niveau de sa poitrine on me l'a fait remarquer et je pense que la personne se reconnaîtra lorsqu'il verra la vidéo mais du coup peut-être qu'il a son vêtement noir mais en tout cas on a du mal à le distinguer si c'est le cas bon sinon on a toujours aucune indication sur la chronologie exacte de ce film là en quel âge dans Dragon Ball on se situe dans l'aspect chaotique il y a aussi le compte twitter officiel de Dragon Ball Super qui a tweeté vis-à-vis de ce panel plusieurs heures après comme s'ils n'avaient pas vraiment envie d'assumer le bébé quoi et puis même s'ils ont su susciter en moi quelques interrogations concernant C18 et Bulma j'aimerais au-delà de ça vous placer un petit mot par rapport à Cell et je pense que je le replacerai dans une autre vidéo en début d'une autre vidéo parce que là le message va passer qu'à ceux qui sont vraiment fidèles à mes vidéos je vous en remercie vraiment du fond du coeur mais juste pour dire que en fait je suis pas favorable autour de Cell peut-être qu'il y sera peut-être qu'il y sera pas on verra je sur-kiffe Cell j'ai vraiment trop kiffé l'arc Cell les cyborgs et tout ça depuis C19 jusqu'à Cell franchement c'est masterclass mais s'il revient dans Dragon Ball Super vous me verrez content sur le moment oui je vais pas cacher ma joie de le revoir parce que j'aime trop le personnage pour cacher cela mais en fait ça sera ma fibre nostalgique qui sera flattée sur le moment ça sera un plaisir plutôt bref éphémère je le sais maintenant parce que intellectuellement j'ai pu analyser ce qui s'est passé avec Freezer et si Cell revient à la sauce Freezer sur le long terme on va le payer cher l'addition va être salée si vous me permettez le jeu de mots parce que derrière je crains de ce qu'ils vont faire avec Cell et c'est pour ça qu'à la limite je défends l'idée que pourquoi pas un Cell 2.0 qui nous rappelle Cell original mais qui ne l'est pas qui reprend plusieurs caractéristiques de ce dernier mais qui serait amélioré intellectuellement et physiquement et qui serait déboîté la gueule à la fin du film super-héros et dont on n'entendrait plus jamais parler je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas décrédibiliser le Cell original qu'on a connu de le rafraîchir le temps d'un film de faire tous les goodies qu'ils ont envie Cell avec un parapluie s'ils veulent mais voilà après on en parle plus ça sera peut-être un bon souvenir dans le film super-héros le bon souvenir d'époque sera conservé et pas plus parce que là les retours dans Dragon Ball Super c'est à double tranchant celui de Freezer pour moi c'est pas terrible il y a du bon mais voilà la balance est plutôt négative alors que celui de Broly mais Broly c'est différent il n'a jamais été canon et il est devenu canon dans DBS mais cette canonisation de Broly a plus que fonctionné à mes yeux en matière d'écriture en matière visuelle peu importe tout fonctionne donc c'est 50-50 quoi c'est 1 sur 2 Freezer ça a pas marché Broly ça a marché j'ai envie de dire c'est au tour de Cell de pas marcher donc si Cell revient j'aimerais que ça soit plutôt avec modération c'est pareil que le Cell dans la vraie vie faut pas en mettre 3 tonnes sinon ça bouge les artères ben il faudrait faire attention du coup voilà mes très chers devins on a fait le tour de ce panel j'espère que ma vidéo aura su vous faire passer un bon moment si vous avez surkiffé le panel n'hésitez pas à me le dire dans le respect dans la zone commentaire c'est la base du débat à m'expliquer de manière constructive pourquoi on peut en discuter tranquillement calmement sans qu'il y ait besoin d'avoir recours à l'invective ni au dénigrement au contraire formons une belle communauté qui sait respecter la vie des autres et ça a toujours été le cas jusqu'à aujourd'hui merci infiniment une nouvelle fois de plus pour tout on se retrouve très prochainement pour de nouvelles news informations avis sortes d'édito un petit peu comme aujourd'hui par rapport à Dragon Ball Super et autres n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus à vous abonner et activer la cloche cette vidéo était un petit peu décousue j'en conviens mais bon elle était à l'image du panel j'ai envie de dire on s'est calqué dessus enfin bon prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires et à plus